Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la série 100 millions de kamas avec le brisage. Donc aujourd'hui on va s'attarder avec des runes GAPM, puisque ça fait longtemps que j'ai pas focus ni les GAPA ni les GAPM. Et j'avais envie de prendre un petit peu plus de risques, et j'ai déjà beaucoup trop de runes, donc il faut absolument que je fasse des GAPM, sinon je vais avoir une quantité de runes astronomiques pour les autres, et je vais avoir du mal à les écouler. Donc on va faire une petite session GAPM. Donc qu'est-ce que j'ai prévu ? Comme vous le voyez, j'ai prévu des bots, des bots de bas niveau, souvent niveau 50-60, et quelques exceptions niveau 100. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai crafté pas mal de bots bas niveau, moyen niveau, la majorité c'est 50-60, j'ai quelques bots niveau 100, mais c'est pas ouf, on est pas beaucoup quoi. Donc on va focus les runes GAPM, d'autant plus qu'elles sont très très chères sur la grille en ce moment, elles sont à quasiment 30 000 kamas unités, donc c'est énorme. Et vous pouvez voir que j'ai crafté 10 bots de chaque pour pas m'embêter et gagner du temps. Donc on va partir tout de suite. Donc comme d'habitude, je vous donnerai le prix à la fin, combien j'ai payé, etc. Alors pour l'ordre, comme d'habitude, prix croissant, du moins cher au plus cher. Alors vous pouvez voir que j'ai pas mal de runes sur moi, mais je n'ai pas de runes GAPM, donc vu que je focus que les GAPM, on s'attardera à la fin sur les GAPM. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai pas vidé mon inventaire. Allez, on est parti sans plus attendre. Alors, grosse prise de risque aujourd'hui, parce que comme vous le savez, je suis pas fan de focus, les GAPM, c'est quand même assez brisé. Mais je me suis dit, j'ai déjà fait quelques épisodes, donc ça a plutôt bien fonctionné. On va essayer aujourd'hui. Alors, 10 printatan, du coup, donc ce sera tout par 10. Je vais pas vous dire à chaque fois 10 en termes de quantité, parce que voilà, j'ai fait 10 bots de chaque, donc vous savez que c'est 10 à chaque fois. Donc du coup, les printatan, donc 50 000 KM, je les ai payés au total, et on fait, on fait déjà 150 000 KM. Donc là déjà, rien que ça, c'est super bénef. Donc je vais pouvoir le refaire, c'est plutôt cool. On enchaîne avec les botlons, donc les botlons que j'ai payés 70 000 KM, donc pareil, ce serait bien d'avoir un bon coef là-dessus. Et bah écoutez, c'est super, 50% de coef, on peut voir, 120 000 KM, j'ai payé 70 000, donc un petit 50 000 de bénef. Là, je peux me permettre de les refaire, parce que le coefficient est vraiment bas, vous voyez, 50%, il aurait été de 150 ou 200%, je ne me serais pas permis, parce qu'il aurait baissé. Mais là, il ne baisse pas beaucoup, donc je pense qu'on va pouvoir les refaire. On enchaîne avec des bots de célérité, pareil, 75 000 KM, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là, c'est un peu moins intéressant. On fait 60 000, on perd 15 000 KM, mais bon, ça reste quand même correct. On est parti également sur 10 bots de clume, donc pareil, que j'ai payé 75 000 également. Donc là, focus PM, alors je ne vais pas vous le préciser, vous savez bien que je focus PM à chaque fois, puisque c'est des bots, et en plus, l'objectif, c'est de récolter des runes GAPM. Donc la logique est que je focus PM, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Donc 10 bots de clume pour 75 000 KM, et on fait, alors là, on fait 60 000 KM, par contre, je m'attendais à un coef un peu plus élevé. Donc putain, le coef aurait été vraiment le double, quoi, on aurait fait des KM. Donc on peut voir que c'est quand même assez rentable. Bon, là, on perd des KM, bien entendu, mais si le coef est un minimum potable, on peut se faire rapidement des KM. 10 guetadlogrammes pour 90 000 KM, donc là, la somme commence à augmenter un petit peu, mais ça reste pas très élevé. 90 000, et on fait là, par contre, une petite perte de 30 000 KM, donc c'est pas fou. Donc 10 chaussettes en laine pour 90 000 KM, on brise tout, et on fait... Oulala, c'est pas mal du tout ça ! On fait 211 000 KM, donc là, on fait plus du double de notre investissement. Là, c'est vraiment pas mal, en plus, le coef n'est pas si élevé que ça, donc on va pouvoir se permettre d'en refaire quelques-unes. On enchaîne avec 10 bottes de Bois pour 100 000 KM tout rond. Je pense qu'on peut avoir un bon petit truc. Je sais qu'en général, les items avec les cocoons de verre à soie, c'est quand même assez peu brisé. Donc écoutez, je me dis que ça peut passer sur un malentendu, 100 000 KM, et ben on fait 150 000, donc qu'est-ce que je vous disais ? Pareil, le coefficient n'est pas si élevé que ça, mais c'est de la rentabilité, donc on est content. 10 bottes Cubitus pour 115 000 KM, et on fait... Alors là, par contre, on se fait manger tout cru. Ouais, 115 000 KM d'investis pour 30 000 KM de récupérer, donc ça fait un 85 000 KM de pertes, là, on n'est pas bien du tout. Allez, 10 carabottes dorées, 130 000 KM, pareil, petite somme, donc on peut se permettre de peut-être faire plus. Alors bon coef, mais malheureusement, j'ai pas eu trop de chance là pour le coup, donc on perd un petit 10 000 KM. Allez, on enchaîne avec des bof-côtes, je sais pas trop ce que c'est, j'ai jamais prisé ce truc, on verra bien. 130 000 KM, Focus PM, et ça nous réussit plutôt bien, 211 000 KM, donc c'est vraiment génial. 80 000 KM de bénéfice encore une fois, donc on va pouvoir se mettre bien en les refaisant. Allez, 10 bottes d'accu, donc là on commence à monter un petit peu le montant, on va dire ça comme ça, 170 000 KM, donc ça reste quand même peu pour 10 bottes, mais bon, ça commence à augmenter un petit peu, 170 000 KM et on fait, on fait 211. Donc c'est pas mal, 40 000 KM de bénéfice, bon bah là par contre je vais pas les refaire parce que c'est pas très intéressant et le coef va baisser un petit peu, donc on le refera pas, mais ça reste cool finalement comme bénéfice. Allez, 10 bottes d'ulcrap, 210 000 KM et on fait, alors là on fait que 180 000, donc malheureusement on perd quasiment 40 000 KM. Allez, on enchaîne avec des bottes où il y a un peu plus de risques, donc il doit me rester 7 ou 8 paires à briser, donc là plus de risques forcément c'est des plus hauts niveaux, donc on va commencer à taper sur des petits coefs ou des grands coefs, selon la chance qu'on va avoir. Donc 10 guetta Feudala pour 210 000 KM et on fait, oh là 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 là, on fait 393. Donc ça c'est vraiment super super rentable, donc 180 000 KM de bénéfice, là on va pouvoir les refaire salement. On enchaîne avec 10 bottes de l'apprenti invocateur, pareil 220 000 KM, je pense que j'en attends un petit peu plus là aussi. Oh là 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 ! Oh les gars c'est vraiment une dinguerie hein ! Regarde les 200% de coefs, on a dépensé 220 000, on se fait 545. Et le coef baisse un petit peu, mais il ne baisse pas énormément, donc on va pouvoir les refaire salement, et là on fait un 200, non je vous dis des bêtises, 320 000 de bénéfice. Donc là c'est énormissime, surtout pour un petit coef comme ça, donc on va en refaire pas mal. Là cet épisode il est vraiment cool, j'ai l'impression qu'on va faire quand même pas mal de bénéfices si ça continue comme ça. Il nous reste quelques petites bottes, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, il nous reste ça à briser, donc il y a moyen de faire des dingueries tout simplement, on va voir. Alors les bottes de carottes, donc 230 000 KM à rentabiliser si on peut avec des Focus PM, et on fait 300 000, donc écoutez, 70 000 de bénéfice, c'est plutôt pas mal, je pense que je vais essayer d'en refaire 10, je vais voir. Allez du coup, 10 bottes de l'éleveur de bouffetout, donc là on augmente un petit peu la somme, 280 000 KM de craft. Donc bien sûr, on augmente la somme, mais on augmente le risque, et donc soit la perte, soit la rentabilité. On va bien voir ça, là il y a un peu plus de suspense, même si ça reste des chiffres qui ne sont pas énormes. 280 000 KM à faire, et là on fait 242, mais un coef qui est assez faible finalement, donc on perd 40 000 KM, franchement on limite la casse. Allez, on enchaîne avec 10 pantoufles crochus du chef Crocodile, et que j'ai payé 360 000, donc là c'est assez cher. Je ne sais pas pourquoi les gars, ces pantoufles là, je les sens archi bien. Je ne sais pas, je m'attends à du 400, 450% pour la première botte, je ne sais pas pourquoi, mais en général, dans le brisage, je me trompe rarement, donc si vraiment c'est ça, ça peut être une dinguerie. Allez, on teste ça. Alors malheureusement, j'en suis très loin, on n'est qu'à 102% au lieu du 450 que j'attendais. Par contre, on avait fait 360 000 d'investissement, et on est sur du 423 000 KM, enfin 423 000, du coup on fait 60 000 de BNF, c'est toujours ça de pris. On enchaîne avec les dernières bottes, enfin du moins les dernières bottes, il va vraiment rester 2 après celles-là, mais là ça commence à être du gros, parce qu'on a dépensé, pour ces 10 fourbes à botte, 750 000 KM. Donc autant vous dire que là, je pense que tout va se jouer finalement sur ces 30 dernières bottes qui nous restent là à briser. Si on a des coefs pourris, on casse tout, littéralement, et si on a des bons coefs, par contre, on peut se mettre ultra bien. Allez, 750 000 à faire, et on fait... Ok, alors coefficient assez éclaté, on va pas se mentir, mais 810 000, donc avant on fait un bénéfice d'un peu plus de 50 000 KM. Bon écoutez, moi tant qu'on est en BNF, ça limite la casse, on est bien. Allez, les deux dernières bottes, donc là, botte de gorgouille, 1 150 000 à faire, les 10. Donc bien entendu, là, c'est beaucoup plus cher. Moi, je table sur du 150%, entre 150 et 200% pour la première botte. On va voir ça tout de suite. Alors malheureusement, non, 98%, c'est pas ouf. Par contre, on perd que 30 000 KM ici. Donc on n'est pas en bénéfice, mais bon, en perte, on n'est qu'à 30 000. Ça aurait pu être largement pire, donc je suis quand même content. Et les dernières bottes, les boutures, où là, par contre, on va pas trop rigoler en vrai, parce que payait ça 2 300 000. Le craft est quand même assez cher. Déjà, il y a deux galères utilisantes, rien que pour 135 000 KM. Après, des feuilles de four basse et tout, donc ça coûte quand même assez cher à faire. 2 300 000 KM les 10, soit 230 000 l'unité. Est-ce qu'on va être rentable ? Allez les gars, on est parti. 3, 2, 1. Ouf ! Oulalala, sale perte, là. Sale perte de 700 000 KM, du coup. Alors là, malheureusement, du coup, pourtant, il y a un bon coef. Il y a un bon coef, mais malheureusement, c'est pas fou. Donc écoutez, je pense que là, ça va nous démonter toute la vidéo. Après, je vais pouvoir refaire les items qui étaient rentables. Je pense qu'on va pas faire un gros bénéfice, du coup. Alors, on va voir ça. J'ai dépensé au total, pour la totalité, 6 805 000 KM. En termes de gap PM, on est à 7 millions. Donc, ouais, on fait à peine 200 000 de bénéfice, finalement. Bon, on aurait eu 900 000 si jamais on n'avait pas brisé ces boutures. Donc, je suis assez dégoûté. On aurait pu faire un bon bénéfice. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir refaire pas mal de petites bottes. Et on devrait se mettre plutôt bien en termes de bénéfice. Donc, je refais ça tout de suite et on se retrouve après. Alors, du coup, j'ai refait ces petites bottes. Donc, en 10 ou même 20 exemplaires pour certaines qui étaient très, très rentables. Donc, comme d'habitude, je vous donnerai le montant à la fin. Je vous rappelle qu'on avait fait 200 000 KM de bénéfice sur la première session. On va voir combien on peut faire ici. Donc, j'ai vidé mes runes gap PM pour pas fausser la valeur, tout simplement. Donc, j'ai crafté 20 pratatans pour 100 000 KM. On focus PM et on fait 121. Donc là, on peut voir que c'est beaucoup moins rentable quand même. Mais on fait quand même 20 000 KM de bénéfice. Bon, je m'attendais peut-être un petit peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Pareil, j'ai crafté 20 bottes loan pour 145 000 KM. Est-ce qu'on va être rentable ? Là, on est très rentable. On fait du 272. Donc, on gagne encore 110 000 KM, voire même 120 000. Donc, c'est plutôt bien. Au niveau des chaussettes en laine, pareil, j'en ai fait 20. 20, donc 190 000 KM. On est à 272. Donc, encore une fois, 80 000 KM de bénéfice. C'est toujours ça de prix. Et les deux dernières bottes les plus rentables, les Getafe Dalla. J'ai payé ça 450 000 KM les 20 et on fait 540. Donc, un peu moins de 100 000 KM. On va dire 80 000 KM de bénéfice en enlevant la taxe. Et pour finir, 20 bottes de l'apprenti invocateur. Je crois que c'était les plus rentables, il me semble. Ça m'a coûté 440 000 KM. Combien on fait ? Et là, on fait 220 000 KM de bénéfice. Donc, allez, 200 000 en enlevant la taxe. Donc, c'est plutôt bien. Donc, pour cette deuxième session, j'ai dépensé... Ah, bah attendez, j'ai oublié les bottes coffres. J'ai oublié les bottes coffres, les gars. Ouh là là. Il faut absolument que je les fasse. Les bof-cotres, là, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. C'est n'importe quoi. Bref, 265 000 KM. J'ai oublié ça. J'en ai fait 20. Donc, 265 000 et on fait 333. Donc, pareil, 60 000 KM de bénéfice, c'est toujours ça de prix. Donc, du coup, là, on va pouvoir faire le véritable bilan. Donc, j'ai payé pour cette deuxième session 1 590 000 KM. Combien on va pouvoir faire ici ? Alors, en termes de gap PM, on est à 2 millions 2. Donc, allez, on va dire qu'on était à 1 million 6. On va rajouter 10 000 pour faire 1 million 6. Là, on va arrondir à 2 millions 2. Donc, on est à 600 000 de bénéfice. Plus les 200 000 de tout à l'heure, on est à 800 000 de bénéfice. Donc, pour un investissement qui est d'un tout petit peu plus de 8 millions 900 000 de bénéfice, franchement, ça te fait d'à peu près 12% de rentabilité. C'est quand même pas mal, sachant que c'est des petites bottes. On va pas se mentir de merde pour la plupart. J'aurais pas crafté les boutures et tout. J'aurais été beaucoup plus rentable que ça. Mais voilà, pour la majorité des bottes qui m'ont fait gagner des KM, c'est des bottes bas niveau qui coûtent 5 000 KM à craft. Donc, vous voyez que c'est vraiment très accessible, même pour une petite bourse. C'est vraiment là où est l'avantage du brisage. C'est qu'il y en a pour toutes les bourses. Grosse bourse, moyenne bourse, petite bourse. Et vous pouvez vous faire quand même un maximum de KM. Donc, voilà, cet épisode est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker, à le commenter également pour me référencer, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et pour profiter du giveaway des 50 millions de KM que j'ai mis en jeu avec cette série. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !